C'est le genre de chignon chic et choc qui fleurit en mai sur les marches de canne. Mais celui-là se contentera de défiler devant un parterre de pros des ciseaux, tous de mèche avec une grande marque de cosmétiques. Loin des plans comme, dans la vraie vie restons simples, à l'avenir pour être saut tendance, on pourra se contenter d'une coupe au carré. Indémodable le carré, mais attention, pas n'importe lequel. Des franges ou des fausses franges, des mouvements, de la boucle, de la douceur, de la texture, beaucoup de brillance avec une option coiffer-décoiffer. Flower power, les tendances capillaires de ce printemps-été 2013 seraient inversement raccord avec la mode textile. La nouvelle collègue va déborder de fleurs de couleurs acidulées, alors les coiffeurs vont jouer la simplicité. On a des colorations plutôt naturelles, donc on va imiter des marrons, plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, en fonction de l'incarnation de notre cliente, et à travers laquelle on va jouer des effets méchés pour apporter de la lumière. La coiffure en France, c'est un million de clients par jour et près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.